Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans le récap de la semaine. Au menu, nous vous parlons de Black Desert Online, Blade & Soul, The Division, Shadowhun, Titanfall 2 et Final Fantasy 9. Vous êtes confortablement installés ? Allons plongeons sans attendre dans ce récap. Nous vous parlons encore une fois de Black Desert Online puisque Dam Games va à nouveau rajouter du contenu et cela pas plus tard que la semaine prochaine. Il ne s'agira pas d'une nouvelle zone à explorer mais deux nouvelles classes à découvrir, le Moussa et la Maïwa. S'ils se ressemblent énormément au niveau des mouvements et des équipements, leurs coûts diffèrent grandement. Le Moussa utilisera essentiellement des AOE alors que la Maïwa se concentrera sur des attaques à cible unique. Tous les deux armés d'un arc court, ils peuvent immobiliser leurs adversaires au sol afin de rapidement se rapprocher d'eux. Si vous pensez avoir fait le tour de votre classe et que vous recherchez de la nouveauté dans le gameplay, vous pourrez les essayer le 20 avril après la maintenance. NCSoft a décidé lui aussi de mettre à jour son jeu Blade & Soul le plus rapidement possible afin que la version occidentale puisse rattraper la version coréenne. C'est donc sans surprise qu'on voit un patch intitulé L'Empire Dévasté pointer le bout de son nez. Comme tout patch qui se respecte, il arrivera avec du contenu supplémentaire tel que deux nouveaux donjons héroïques, cinq nouveaux étages à gravir ainsi qu'un tout nouveau mode JCJ. La mise à jour L'Empire Dévasté sortira le 27 avril. The Division a accueilli cette semaine son tout premier raid via la mise à jour 1.1. La majorité des joueurs doivent être ravis par ce vent frais qui rajoute un peu de nouveauté dans le jeu, mais certains comme les joueurs Xbox One ne doivent pas avoir ce patch du même oeil puisque leurs personnages ainsi que leurs équipements ont tout simplement disparu. Ne vous inquiétez pas pour autant, Ubisoft travaille déjà sur une solution, même si cette dernière n'arrivera pas avec le prochain hotfix. Shadwen, voilà le nom du prochain jeu de Frozen Bad Games, les développeurs de Trine. Dans ce jeu d'infiltration, on incarnera Shadwen, un assassin qui a pour cible le roi. Accompagné d'une jeune orpheline, Lily, le joueur devra choisir entre massacrer les gardes devant les yeux de la fillette ou rester dans l'ombre et sauvegarder son innocence. Il propose une fonctionnalité intéressante qui nous permet d'arrêter le temps en pleine action ou encore de la remonter, nous permettant ainsi une meilleure exécution de nos mouvements. Shadwen sera disponible au mois de mai sur PC et PlayStation 4. YI a lâché cette semaine un teaser de Titanfall 2 avec ce qui ressemblait à un début de scénario, ou du moins on l'espère. Développé par Respawn Entertainment, tout ce que l'on sait pour l'instant, c'est que contrairement à son prédécesseur, le combat des Titans aura lieu sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu'au 12 juin pour sa présentation mondiale. Terminons sur une annonce qui ravira les joueurs de la vieille école ainsi que les fans de la série Final Fantasy. Le 9e volet, j'ai nommé Final Fantasy 9, est enfin disponible sur Steam pour la somme de 19,99€. On y retrouvera les mêmes fonctionnalités que la version mobile sortie plus tôt, c'est-à-dire le mode rapide, la possibilité de désactiver le combat aléatoire, la sauvegarde automatique ainsi que des personnages et des cinématiques en haute définition. Sous-titrage Société Radio-Canada